Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant le clone de l'application Togout2Go sur Glide. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Togout2Go c'est quoi ? Togout2Go c'est une application de réservation de panier anti-gaspillage. En gros, vous avez la possibilité de réserver un panier disponible dans un commerce de proximité alimentaire. Donc pour ce faire, je vais vous montrer succinctement, j'ai fait quelques captures d'écran de l'application, de ce que nous allons construire aujourd'hui sur Glide, très rapidement et sans une ligne de code. Donc on va fabriquer la partie plan avec l'affichage justement des établissements disponibles qui proposent des paniers, avec le petit menu en bas, favoris, plan, liste, etc. Vous allez voir comment on va le construire sur Glide très rapidement. Enfin, quand on clique dessus, d'arriver du coup sur la page du détail du panier et pouvoir le réserver avec l'ajout aussi de quelques informations concernant l'établissement. Donc on va faire cette base-là et vous allez voir très rapidement comment ça fonctionne. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de Glide App, en gros de l'outil. L'inscription est gratuite. Donc vous vous inscrivez directement, moi je vais me connecter. Donc une fois que je me suis connecté, vous arrivez sur votre interface. Ok ? A partir de cette interface-là, vous créez une nouvelle appli. Pour créer une nouvelle appli, il va vous demander de sélectionner un Google Sheet. Donc en gros, un espace. Parce qu'il faut savoir que Glide travaille avec Google Sheet. Donc si vous n'avez pas créé de table au préalable, il ne va pas pouvoir émuler l'application, la première base d'application. Donc vous devez créer une table. Je vais vous montrer. Là, je vais éditer la mienne de façon à ce que vous voyez ce que j'ai mis déjà au début et épargner les temps de tapotage sur le clavier qui n'ont pas forcément d'importance et qui vont vous faire perdre du temps. Moi, j'ai déjà créé deux petites lignes avec les principales informations que je voulais. Et à partir de maintenant, c'est ça que je vais vous détailler. Et c'est à partir de ça que nous allons construire l'application. Donc pour ce faire, là, dans mon tableau qui s'appelle Togo Togo, j'ai une première table en bas, vous voyez, qui s'appelle Commerce et une table qui s'appelle Panier. Dans la table Commerce, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les informations dont j'ai besoin, que vous voyez là. Donc par exemple, en information, je vais décaler comme ça, vous allez voir les deux. En information, j'ai besoin du nom, j'ai besoin de la catégorie, j'ai besoin de l'heure de retrait, j'ai besoin de l'adresse, j'ai besoin du numéro de téléphone, j'ai besoin de ce que je peux avoir dans le panier, éventuellement les ingrédients et allergènes. Mais après ça, ce ne sont que des colonnes que nous allons rajouter. Une cover qui va être ici, le logo. Et du coup, la deuxième table concerne les parties de panier, donc le nom du panier, l'établissement lié, l'heure de retrait, le nombre de paniers disponibles, la note moyenne, etc. Ça va être toutes ces parties que nous allons voir au fur et à mesure du tuto. Et on va commencer, du coup, je vais revenir sur ma table commerce, mettre le tableau en grand et revenir sur Glide. Donc une fois que j'ai créé mon base d'application, ah oui, petit bémol, enfin petit bémol, petit bonus, si vous ne savez pas forcément par où commencer, sachez que tous les templates sont disponibles. C'est-à-dire que chaque fois que nous produisons un clone, vous avez la possibilité de démarrer à partir de ce clone et de le personnaliser. Donc ça peut aussi vous éviter des temps à fabriquer des choses, etc. Partir d'un tableau de base et après le modifier. Donc ça fait partie aussi des choses que nous vous proposons. Donc revenons maintenant sur la partie création. Dans la partie création, donc là par défaut, il m'a affiché la liste avec mes deux restaurants, enfin mes deux établissements que j'ai référencés. Donc Tonka Room et Good Luck Dim. Ok, donc je les ai bien là avec les types de repas, etc. Maintenant, ce que je veux, c'est la carte. Vous allez voir comme ça va aller très vite. Pour la carte, il vous suffit du coup dans la partie Layout de cliquer sur Map. Il va directement émuler la map avec les établissements basés sur la géolocalisation. Pourquoi ? Parce que par défaut, il vous clique le Allow User to Show Current Location. Ça vous permet en fait de vous géolocaliser dès que vous arrivez sur l'application. De la même manière, vous avez la possibilité ici dans Features d'afficher la top bar de recherche. Donc, tout go, tout go la met, donc autant la mettre et qui vous permet de rechercher si vous mettez Boulangerie ou par exemple Repas Asiatique. Voilà. Il va directement chercher ou Good Luck. Voilà. Par restaurant, par établissement, il est capable de rechercher. Donc, ça, c'est des paramètres par défaut. Revenons sur Layout. Lorsque, par défaut, je veux la carte, on est d'accord ? Je peux choisir par défaut la liste aussi qui va s'afficher comme ceci. En conservant la carte, on peut switcher bien évidemment si on veut de carte en liste. Hop, il me remet. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux établissements et quand je clique, ça s'affiche comme ceci. Hop. Hop. Vous voyez, il y a les changements. Maintenant, je vais effectuer des changements à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ce que je veux, là, quand je clique dessus, dans ma data, par défaut, il va chercher l'adresse en premier. Le titre, c'est cette partie-là. Le détail, c'est la partie juste en dessous. L'image, donc l'image, c'est ce que vous voyez là. Donc en image, par exemple, moi, je ne veux pas la cover, je veux le logo. Donc si je clique dessus, il va me chercher le logo. Et en caption, je veux l'heure de retrait. Donc de 20h30 à 21h30. Si je décale et que je vais sur l'autre, j'ai bien Goodluck asiatique, Goodluck dim, repas asiatique, de 18h30 à 21h30 avec le logo. Là, j'ai mis le même logo, j'ai mis les mêmes images pour justement avoir une base de display, mais on les modifiera ultérieurement. Donc une fois qu'on a la carte, OK, on a la première partie. Je me rends dans le tab. Dans le tab, les tables que vous voyez ici, en fait, ce sont vos tables que vous avez créées au préalable. Donc commerce et panier. En revenant sur Glide, ici, je vais faire une modification. Label, je vais mettre plan. Icon, Icon, et je vais mettre Map, de façon à l'afficher comme ceci. Je peux, du coup, si je me rends par exemple dans panier, je peux changer et mettre, qu'est-ce qu'a mis Too Good To Go, par exemple. On va l'afficher. On va mettre, par exemple. On va le modifier ensuite. On va faire étape par étape. On revient sur plan. Sur plan, lorsque je clique sur Good Luck Dim, j'ai la page qui se charge. J'ai une page qui se charge. En revenant du coup sur Layout, vous avez accès à tous ces paramètres-là. Donc vous voyez, quand je défile, le point vert défile sur l'écran et vous indique là où vous êtes sur votre écran. En fait, Glide a des paramètres déjà définis. Vous ne pouvez pas placer les éléments exactement là où vous voulez, mais il vous permet d'avoir un rendu très pro, très propre et très rapide. Donc là, ce que je veux, c'est qu'on va refaire la base de ceci. C'est-à-dire, quand je clique sur le restaurant, je peux voir en gros les derniers paniers disponibles et combien il en reste, etc. Donc on va faire ça comme ça. On va se mettre là et on va dire, ici, on a du coup la couverture. On a la couverture. Je vais redécaler comme ça. Comme ça, on va voir sur les deux écrans. On a la couverture, on a le nom, on a le type de repas. OK. Là, il y a le prix ajouté. Donc on va pouvoir l'ajouter. Ce que je peux avoir. Les allergènes, etc. OK. Allez, on va monter cette page très rapidement. Vous allez voir. Donc, dans le nom, en cliquant dans le nom, en fait, vous avez différentes options. C'est-à-dire qu'en titre, c'est ce titre-là. En détail, c'est ce titre-là. En image, du coup, je peux choisir cover ou par exemple, si j'ai envie, je peux choisir logo. Donc on va laisser cover. ça, c'est plus vendeur. Donc maintenant, ce que je veux, c'est l'heure de retrait. OK. Par exemple, je peux décider qu'en détail, je ne veux rien. OK. Donc j'ai juste le nom. Et ce que je vais faire, c'est qu'en revenant sur composants, j'ai basic texte. Je vais ajouter un nouveau composant qui va être, par exemple, catégorie, label, colonne, catégorie. Il me l'a mis normalement en bas. Catégorie repas asiatiques. Je peux décider de rien mettre. OK. Donc il va juste me prendre repas asiatiques. Je reste là. Je vais dans ma catégorie et je décide de le mettre, par exemple, juste au-dessus, juste au-dessus de l'heure de retrait. Ou juste en-dessous du good luck. Après, c'est une question de display et d'ergonomie. Peut-être le laisser comme ça est peut-être plus joli. Donc hop, j'enlève ça. Il vous suffit de cliquer, etc. Maintenant, quand on ajoute un composant, je ne vous ai pas montré ça, les composants, c'est toutes les parties sans code qui sont disponibles sur Glide et qui vous permettent de réaliser l'application. Donc vous avez le buy button pour les boutons d'achat, ce qu'on va utiliser, les parties images, map, vidéo, titre, texte enrichi, relation, c'est-à-dire lier un établissement à des paniers repas, d'avoir justement des choix, des dates, de rentrer des formulaires, des barres de progression, bref, tout un tas de fonctionnalités que nous allons voir. Si vous le mettez en liste, c'est exactement la même chose, mais décrite sous forme de texte. Donc là, j'ai mon heure de retrait, j'ai mon titre du restaurant, ok, maintenant, je vais reglisser pour voir. Il me faut quoi ? Voilà ce que je peux avoir, ok, ce que je peux avoir, donc ce que je peux avoir, en revenant ici, ce que je peux avoir, c'est l'adresse, je vais la mettre tout en bas dans un premier temps, ok, je veux, l'adresse, je vais la mettre tout en bas, voilà, le numéro de téléphone, on s'en fiche là, voilà, je veux du coup, un texte enrichi, et ce que je peux avoir là, c'est surtout, avant, je vais mettre, si je mets le nom, il met le good luck, ce que je peux avoir, il me met le texte là, ce que je vais ajouter, c'est que je vais ajouter un titre, en fait, titre, je clique sur titre, donc il me le met tout en bas, en titre, je veux simplement, titre, cover, je n'en veux pas, pourquoi il ne me prend pas, le ce que je peux avoir, ce que je peux avoir, je veux juste un titre dessus, basic text, voilà, en fait, c'est un basic text, et pas un titre, la colonne, c'est le ce que je peux avoir, voilà, il le prend comme ça, et le label, voilà, le label, ce que je peux avoir, deux points, il me le met en bas, et voilà, donc, ce que je veux, ce que je peux avoir ici, je vais le remonter, ici, vous voyez, par défaut, heure de retrait, ce que je peux avoir, là, le logo, on le supprime, panier du commerce, donc ça, on va le supprimer, l'adresse, elle y est, et j'ai après la réservation, donc l'adresse, l'adresse, on va la mettre différemment, on va ajouter, une map, avec, l'adresse, vous voyez, on peut choisir le zoom, ok, ça, et je vais du coup supprimer le texte, basic adresse, donc là, qu'est-ce que j'ai, j'ai la présentation, de l'établissement, l'heure de retrait du panier, ce que je peux avoir dans le panier, et, l'adresse, parce que l'adresse, en cliquant, du coup, si je clique dessus, je pars bien sur map, dans map, je veux, en fait, l'adresse, il était intéressant de le garder, donc je vais rajouter un basic texte, un basic texte, et le basic texte, ça va être l'adresse, je la laissais juste en dessous, et le dessus, je mets, où je peux, alors, qu'est-ce qu'ils ont mis, pour le truc, c'est où récupérer mon panier, normalement, voilà, collecte ton panier surprise, ici, ok, voilà, on va mettre ça, collecte, ton panier surprise, ici, deux points, voilà, si je vais tout en dessous, voilà, j'ai bien l'adresse, qui s'affiche, j'ai bien le plan, donc je peux me rendre dessus, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, un buy button, le buy button, voilà, il me demande de connecter mon stripe, donc en gros, de connecter le, de connecter mon système de paiement, ce que je vais faire, rapidement, donc voilà, j'ai connecté mon panier, en gros, j'ai connecté mon stripe, directement, donc une fois que vous avez connecté, que vous avez connecté votre stripe, vous avez du coup, l'icône qui apparaît, et quand je clique, il vous demande du coup, le moyen de paiement, et le total de la commande, le total de la commande, en fait, il va se passer, là où vous avez mis le prix, donc quand vous êtes dans le buy button, genre, le price, il est à définir, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon panier, et en fait, je vais définir un prix, donc par exemple, prix du panier, et je vais dire qu'il est à 4 euros, d'accord, prix 4 euros, ok, 4 euros, et l'autre, il est à 6 euros, d'accord, on va mettre 6, on va mettre 6, 4, 6 euros, 6, 6, ok, j'ai 6 prix, on va mettre prix en euros, ok, je reviens sur Glide, voilà, dès qu'il trouve une nouvelle colonne, il me demande si je la veux à jour, donc je lui dis oui, donc qu'est-ce qu'il se passe, quand je vais cliquer sur le panier, je vais arriver là-dessus, j'ai mon panier, et je peux acheter, par contre, je n'ai pas le prix du panier, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau composant, avec, ajouter, avec, on va lui dire, par exemple, on va mettre un séparateur, que vous voyez là, le séparateur, je vais le mettre, juste en dessous de l'heure de retrait, vous voyez, heure de retrait, et je vais ajouter, du coup, un nouveau, un nouveau champ, qui va être un basic text, et qui va être ceci, basic text, et la belle, je vais l'appeler, je vais l'appeler, prix du panier, ok, action, je ne veux pas d'action, je peux décider d'ouvrir le lien, et la colonne, je vais aller chercher, le prix, ok, prix du panier, je reviens en arrière, et normalement, il ne me l'a pas pris, pourquoi je n'ai pas le, parce qu'il m'a doublé, le prix du panier, pourquoi, parce que, ce n'est pas un basic text, vous voyez, c'est un nombre, choix, comment, c'est le prix du panier, c'est le prix du panier, le prix du panier, je ne veux pas en rentrer, je le veux, parce qu'il ne m'a pas pris, oui, parce qu'il ne me prend pas le symbole 4, 4 euros, on va mettre 4, 0, 0 euros, on va prendre mon prix, on va prendre mon euro, ok, formule, 6, non, il me prend bien le prix, 7, on va voir, on va remettre, reload sheets, on va remettre à jour, ok, j'ai rajouté, j'ai remis à jour les colonnes, donc j'ai bien, voilà, prix en euros, 6, c'est juste qu'il n'avait pas fait le prix en euros, je vais mettre ici, juste au-dessous du séparateur, prix en euros, peut-être le séparateur au-dessus, prix, comment il le présente, toujours s'inspirer, 4 euros, ok, donc nous on va mettre, prix du panier, voilà, prix du panier, donc là, par exemple, 6 euros, ok, il me prend bien la colonne, donc si je regarde comment ça fonctionne, et que je fais acheter, acheter, il est où, il est là, donc ok, le buy button, le prix, il faut que je change par le prix, ok, et si je vais cliquer sur le prix, j'ai bien mon total, 6 euros, donc en rentrant mes numéros de carte, mon nom et mon mail, je peux commander le panier ici, donc par exemple, on va faire la nom, description, on va mettre la description du panier, ce que je vais avoir dans le panier, l'image, on peut mettre, si on a envie, l'image de cover, et si je clique sur acheter, vous voyez, enfin l'image, là j'ai pris le logo, donc voilà, avec le moyen de paiement, donc là, on vient de faire, sur Togo Togo, on va revenir depuis le départ, comme ça vous allez voir, depuis le départ, si je me connecte, et que je suis sur une, que je me connecte, j'ai ma carte avec les paniers, je peux savoir les heures de retrait, le prix du panier, et je peux l'acheter, si j'ai envie, donc voilà, dans ce tuto, on vient de boucler ça, maintenant, on va voir dans un prochain tutoriel, la mise en place, de justement, l'ajout de paniers, avec tout le système, de date dynamique, de prix, et comment gérer ça, directement sur Glide, avec justement, des automatisations, comment un établissement, peut rajouter, un nouveau panier, comment on peut lui déclencher, tous les jours, de façon à ce que ce soit affiché, sur Togo Togo, et calculer le nombre, de paniers restants, etc. Mais déjà, on a déjà une bonne base, de Togo Togo, et qui fonctionne, et de la même manière, voilà, si vous voulez changer la couleur, c'est très simple, c'est setting, vous pouvez choisir du coup, la couleur principale, ça c'est très simple, par exemple, la couleur principale de Togo Togo, c'est un vert foncé, ok, on va aller dans les verts, on va mettre moins de luminosité, voilà, hop, acheter, envoyer la commande, et voilà, donc, voilà, on vient de finir ce premier tutoriel, sur Togo Togo, et on va sur la suite, voir ce que je viens de dénumérer, précédemment, à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada,